Est-ce que Dieu existe vraiment ? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Une question que je me suis posée à un moment donné de ma vie, où j'étais complètement perdu. Je cherchais des réponses à mon existence, à l'existence elle-même. Et là, je me suis posé la question. Est-ce que Dieu existe ? Avec du recul, avec mon expérience à travers un gros développement spirituel, une recherche intérieure, une déconnexion du monde physique et matériel, pour me centrer pleinement sur moi-même, j'ai pu réaliser par la suite que là n'est pas la question. Quand on parle de croyance, on dit il y a des croyants, il y a des gens qui croient en Dieu, d'autres qui ne croient pas en Dieu. On ne parle pas d'exprimer la vérité, on parle qu'il y a une personne qui a déterminé une pensée comme étant vraie, telle est la définition d'une croyance. Si je devais exprimer Dieu existe, c'est ce que je crois, ou je crois que Dieu existe, ça veut dire que je ne le sais pas. Quand je sais, j'ai expérimenté. Quand je crois, je ne fais que penser. Laisse-moi me répéter. Quand je sais, j'ai expérimenté. Quand je crois, je ne fais que penser. La question est, d'où est-ce que vient cette pensée ? Donc je crois ou je ne crois pas, cela ne mène à rien. C'est comme si je te dis, va en haut de cette montagne, la vue elle est extraordinaire, vraiment c'est génial. Là tu me crois que la vue est extraordinaire, la vue est géniale. Mais tu ne le sais pas. Tu le crois. À travers la pensée que je t'ai transmise, due à ma propre expérience. Par contre, si toi même, tu vas en haut de cette montagne, tu regardes, tu ne crois pas qu'en haut c'est génial. Tu le sais, parce que tu l'as expérimenté. Le problème du mot Dieu, c'est que c'est un mot qui a été extrêmement conditionné. Il y a encore des gens qui imaginent un être physique. Et là où c'est marrant, c'est que pour beaucoup de croyants, donc des gens qui pensent que, et qui ont déterminé cette pensée comme étant une vérité, comme si celle-ci était expérimentée, alors que sinon ils ne diraient pas, je crois, mais je sais. Pas sans ce détail que je t'ai exprimé précédemment. C'est que cette notion de percevoir un Dieu, du coup un être, on va dire, supérieur comme étant un être physique, c'est de le limiter dans ses capacités. Parce qu'un humain a des possibilités extraordinaires, mais celles-ci restent limitées. Elles sont limitées dans notre propre capacité d'être, physiquement, même de créer. On développe de plus en plus d'étendue entre ce qui est possible et cette limite, mais il y a toujours une limite. Alors que quand on parle de Dieu, au sens de tous les écrits que j'ai pu lire à droite et à gauche sur tout ce qui va être relié à Dieu, à la croyance d'un être supérieur, si tel existe-t-il, ok ? Je ne donne pas pour l'instant mon avis, j'apporte juste une perception extérieure à la situation. Voir cette personne, cet être, cette énergie, cette source, peu importe comment tu veux nommer la chose, comme étant un être ou quelque chose de physique, c'est limité. Alors que quand on parle d'être supérieur, on parle d'être sans limite. Et là où c'est intéressant, cette dénomination de Dieu est reliée à la création, au fait de créer, à rendre l'irréel réel. Là où c'est intéressant, c'est que certaines personnes, certaines célébrités, moi-même, ont pu l'exprimer et certaines personnes en sont choquées. Quand tu exprimes « I am God », « Je suis Dieu », certaines personnes se sentent outrées par rapport aux propos que tu peux exprimer, du fait que tu penses être une autre personne que tu n'es pas, alors que exprimer « I am God », « Je suis Dieu » ne veut pas dire que je suis une autre personne, ça veut juste dire que je suis. Pourquoi ? Parce que le principe de Dieu, c'est le principe de création. Ok ? Je ne suis pas religieux, mais j'ai étudié la Bible, j'ai étudié le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïste, le taoïsme. Et il y a toujours cette notion de source, d'énergie primaire, d'être suprême, de divinité, de Dieu. Et dans peu importe les religions d'Occident ou de l'Est, cette notion est toujours reliée à celle de créateur. Regarde autour de moi. Qui a créé ce bateau ? Qui a créé ce plafond ? Qui a créé cette caméra ? Qui a créé ce vêtement ? Nous, en tant qu'être humain. Donc en soi, notre essence même, c'est la création. Ouais ? Nous ne faisons qu'une chose dans notre quotidien, c'est créer. À travers nos pensées, nos paroles et nos actions, nous créons. Cette caméra, elle a été pensée. Elle a été faite avant d'être faite. Laisse-moi me répéter. Cette caméra a été faite avant d'être faite. Faites mentalement avant d'être faite physiquement. À travers nos paroles, nous créons. Si j'insulte une personne dans la rue, en fonction de son état émotionnel actuel et de son contrôle sur ses émotions, je vais créer une situation que je vais peut-être regretter. Donc à travers mes mots, je crée. À travers les mots que je prononce dans cette vidéo, il va y avoir des réactions. Des positives, des négatives, des neutres. Dues aux personnes qui se sont identifiées à une pensée ou pas. Qui prennent les choses personnellement ou non. Ou qui ont tout simplement un avis objectif sur la situation que je décris. Dans tous les cas, mes paroles sont créatrices. Elles vont créer quelque chose. Mes actes aussi. Je bouscule quelqu'un. Je crée une situation. Je crée un ressenti. Tu vois là où je veux en venir. Nous sommes des créateurs à notre essence même. Chaque seconde, nous créons. Même si tu fais rien, tu crées quelque chose. Tu te crées un avenir qui est loin de celui que tu avais imaginé pour toi. Mais en chaque instant, nous sommes des créateurs. Ça veut dire que nous sommes l'essence même de ce pseudo-dénommé Dieu grand créateur. Mais si notre essence est d'être celui-ci, as-tu déjà pensé un instant que peut-être nous sommes celui-ci ? Peut-être pas. Mais comme le disait Romy, une goutte d'eau n'est qu'une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. C'est quelque chose d'insignifiant qui n'appartient à rien. Ou de colère qui l'entoure par rapport aux atomes et aux molécules. Mais ça, on en fera une autre vidéo. Parce que du coup, chaque chose est composée de vide à 99,8%. Ça veut dire que chaque chose est connectée par le vide. Ça veut dire que chaque chose est vide. Donc, est-ce que le monde existe ? On coupera ce montage et... Là où je veux en venir, c'est que cette goutte d'eau. Cette goutte d'eau qui, en soi, a peu d'importance. Elle n'est qu'une goutte d'eau. Si tu la places dans l'océan, cela est toujours une goutte d'eau. Mais en étant connectée à l'océan, elle est l'océan. Parce que quand tu es connecté, tu es. Donc, si nous sommes connectés à ce principe créateur, à, par ce fait, en fonction de ce que les gens croient, au créateur. Si nous sommes connectés au créateur par ce principe de création, ou si nous sommes connectés au créateur par la connexion que nous pouvons ressentir et cet alignement via l'instant présent. Sommes-nous celui-ci ? Certaines personnes ont envie de dire non parce qu'ils perçoivent celui-ci comme un individu extérieur à nous. Mais si tu peux t'y connecter ? Si tu peux recevoir ses messages, lui parler en fonction de tes croyances, tu vois, par exemple. Mais si tu peux simplement créer. J'aimerais juste qu'on se focalise sur un aspect. Si tu peux mettre en place, chose qui est le cas, chaque jour, chaque instant, même en cet instant. Tu es en train de créer quelque chose. À travers l'écoute que tu as active de moi, sans rien faire, il y a une écoute. Il y a toujours quelque chose qui se fait. À travers cette écoute, tu es en train de créer quelque chose. Une émotion, un ressenti, une haine, une acceptation, une compréhension, ou un questionnement, une pensée, une émotion, une réaction. Tu es en train de péter ton écran peut-être. Il peut se passer plein de trucs. Mais tu es en train de créer quelque chose. Là, maintenant. Ton essence même, c'est de créer. Donc, tu es ce créateur que peut-être tu as toujours recherché. Mais ne sois pas confus. Ne te pense pas être supérieur aux autres par ce principe de création. Cela veut juste dire que tu es l'océan. Tu n'es pas une petite goutte d'eau insignifiante. Parce que par ce principe de création, tu te connectes à la création elle-même. Donc, toi, petite goutte d'eau humain créateur, en étant connecté à l'océan créateur, tu n'es plus cette petite goutte d'eau insignifiante. Tu es le créateur lui-même. Et je pense que si les gens raisonnaient ainsi, le monde changerait. Parce que là, tu te vois faire partie d'un tout. Et là, tu réalises que chaque chose que tu penses, dit ou fait, ne va pas avoir un impact uniquement sur toi, mais sur les gens qui t'entourent et ton environnement. Et si les gens se percevaient comme étant des créateurs, voire même le créateur en étant connecté aux autres, parce que c'est l'ensemble qui fait l'union, l'océan n'est pas l'océan sans les gouttes d'eau. L'océan est l'océan sans une goutte d'eau. Mais l'océan est composé de combien ? De milliards de gouttes d'eau. Et ce sont ces milliards de gouttes d'eau séparées elles-mêmes en tant qu'être, substances, molécules individuelles, qu'une fois que celles-ci sont connectées, elles créent l'océan. Et pourquoi pas voir la même chose pour nous ? Nous sommes plein de créateurs séparés, mais au final nous sommes tous connectés. Et en réalisant cela peut-être qu'on ne serait pas là où l'on est, en cet instant donné par rapport à l'environnement. Si on se percevait réellement comme étant un créateur, et non pas comme s'il y avait un individu, un être supérieur qui déterminait notre destinée. Et si nous tous ensemble, chacun d'entre nous, avec ce principe créateur que l'on active en cet instant, en chaque seconde, on a le pouvoir de changer les choses. Si seulement on prend conscience que ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais va influencer moi, mais également toi. La question est, comment est-ce que je veux influencer le monde pour vivre dans un monde harmonieux, joyeux, qui pète la joie de vivre ? Et en plus de ça, on est en accord avec notre terre-mère, celle qui nous a donné la vie et celle qui va nous la reprendre. Donc telle est ma vision de voir les choses. Est-ce que Dieu existe par rapport au sens et à la définition que l'on a donné de Dieu ? Je ne pense pas. Mais si on devait renommer celui-ci comme étant une force créatrice, la réponse selon moi serait oui, parce que nous sommes chacun d'entre nous, ce Dieu que nous cherchons à l'extérieur. C'est juste qu'en s'y connectant à l'intérieur, on réalise à ce moment-là que nous sommes connectés à notre extérieur. Par ce fait, chaque individu est connecté à lui-même et aux autres, et nous sommes cet océan créateur. J'espère que le message est passé, que celui-ci est clair. N'hésite pas à me donner ton avis constructif sur le sujet, sans pour autant avoir pris les choses personnellement, parce que j'ai pu attaquer une de tes croyances. Pose-toi un instant, inspire, expire, recentre-toi vers ton intérieur, ressens cette force créatrice et exprime-la dans les commentaires. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée, et à très vite. Sous-titrage ST' 501